hey salut tout le monde bienvenue dans un nouveau vlog on est lundi 6 septembre je crois je dis tête des conneries en fait attendez si c'est ça on est lundi 6 septembre je me suis dit que j'allais commencer un nouveau vlog cette semaine parce que j'avais envie voilà je fais deux lectures communes donc c'était assez cool d'avoir un suivi en vlog j'aime bien surtout quand je les débricasse je trouve ça assez sympa donc je me suis dit que j'allais ouvrir le vlog aujourd'hui on est lundi matin enfin il est bien avancé je pense qu'il doit être 11h quelque chose comme ça j'attends un coup de fil donc si jamais ça coupe brusquement c'est normal j'ai un rendez-vous téléphonique entre 11h et midi donc je suis au taquet le premier goal du matin c'était d'organiser ma semaine j'en ai parlé sur instagram j'étais à la recherche de l'outil pour m'organiser etc tous les ans je prends un agenda mais en fait ça me suffit pas parce que j'ai besoin d'annoter plein de trucs alors j'ai besoin de noter quelques trucs au niveau des dates mais pas tant que ça on va pas se voiler la face j'ai pas une vie qui déborde de rendez-vous alors j'ai beaucoup de choses à faire mais j'ai pas de j'ai jamais vraiment de date très précise à part pour certains événements mais c'est assez rare j'ai pas d'enfant donc j'ai pas à planifier ces rendez-vous des gamins à droite et à gauche je travaille pour moi de chez moi avec un une activité qui fait que bah je j'ai pas ce type d'organisation voilà donc c'est vrai que l'agenda c'était bien mais sans être bien et ça me gênait donc je vous avais demandé sur instagram ce que vous me recommande ce que vous me recommandiez ce qui est beaucoup revenu c'est l'organiseur enfin le planer de comment ça s'appelle de monsieur wonderful alors j'ai vachement hésité avec celui-là et avec celui-ci donc happy planer voilà donc moi j'ai pris j'ai choisi happy planer parce que j'ai pris un grand vous voyez parce qu'il reste il reste à la maison j'ai beaucoup j'aime beaucoup parce qu'en fait donc c'est déjà celui-là il est sur 18 mois donc vous avez à chaque fois un truc pour par mois et surtout ce que j'aime bien c'est que tu peux acheter des trouilloteuses j'appelle ça une trouilloteuse et rajouter des feuilles etc j'ai pas acheté la trouilloteuse par contre j'ai acheté un lot de feuilles j'ai acheté un lot de feuilles sur le amazon voilà alors elles sont un peu plus petites mais c'est ce que je voulais en fait et du coup à chaque fois moi en septembre vous avez la double page comme ça et après vous avez la semaine en fait donc moi comme ça j'ai la semaine voilà qui est organisée avec les rendez-vous que j'ai et puis après j'ai tout ce que je dois faire dans la semaine et je peux barrer cocher je peux rajouter des feuilles je voulais pas que ça dépasse donc donc voilà c'est très bien donc ce matin je viens de me faire le planning de toutes les choses très importantes à faire pour la semaine la semaine dernière j'ai pas eu le temps de clôturer tout ce que je devais faire j'espère cette semaine ce sera mieux en tout cas ça m'aide beaucoup à m'organiser pour le moment je les trouvais sur craftelier voilà vous avez vraiment vraiment la majorité alors on m'a on m'a on m'a beaucoup parlé aussi de 365 l'agenda 365 je crois que c'est comme ça que ça s'appelle je l'avais pris une année puis ça m'est ça m'avait pas plus convenu que ça mais vraiment c'est les trois qui sont revenus sans cesse le le muster le mr wonderful happy planner et 365 agenda je crois je sais plus 365 ça s'appelle tout simplement peut-être seulement les trois qui sont revenus moi je vous dis j'étais vraiment axé sur soit mr wonderful sois happy planner et mon choix s'est porté sur ce happy planner et je vais je vais bientôt acheter la trouilloteuse pour pouvoir ajouter des documents que je reçois et que j'aimerais garder vraiment vraiment au même endroit parce qu'il faut savoir que moi et l'administratif je travaillais dans l'administration avant mais mais justement je pense que je m'en suis dégoûté en fait bref donc ce matin j'ai fait ça là vous avez tous les trucs du calendrier de l'avant donc j'étais en train de faire le point là dessus aussi et et puis et puis voilà et puis là je vais aller bosser alors j'ai un petit souci ça m'était déjà arrivé il ya quelques temps je vous en avais déjà parlé que j'avais un problème à un pied et c'était passé je m'étais reposé c'était passé sauf que depuis depuis 15 jours j'ai mal au pied droit et mais vraiment très mal et en fait ça commence à m'empêcher de dormir tellement j'avais mal donc là ça devient compliqué parce que c'est le pied dont je me sers pour coudre vous savez faut appuyer sur la pédale alors on peut coudre en un bouton pour coudre mais j'y arrive pas j'ai beau essayer je je n'y arrive pas j'essaye d'alterner avec le pied gauche mais c'est pareil je suis pas très doué je suis pas en bidextre des pieds quoi bref donc j'ai très mal au pied du coup j'ai pris un peu de retard la semaine dernière il me restait dix pochettes à faire et j'ai pas réussi à les faire donc là je vais je vais les faire là il faut absolument que je les termine je pense que je vais pleurer ce soir tellement je vais avoir mal au pied il faut absolument que je les termine mais c'est vrai que du coup j'ai pris j'ai pris un peu de retard sur les envois des commandes ça me stresse un peu j'avoue j'aime pas en fait j'aime pas ça je sais que vous êtes patient et tout mais moi j'aime pas ça ça m'agace voilà en plus la boutique m'a fait un truc voilà hier je non c'était pas hier vendredi j'emballe des commandes et là je me dis mais c'est bizarre il me manque un mug fait alors j'avais fait une connerie sur un envoi coucou laura donc moi j'en avais mis un de moins sur le site je le sais j'ai vérifié 15 fois que j'avais bien fait et et malgré tout je sais pas ce qui s'est passé le shop a vendu un mug en trop c'était pas du tout prévu du coup bah du coup vendredi dans la foulée j'ai refait une commande chez mon fournisseur et du coup j'en ai profité pour pour prendre deux trois petits trucs j'ai repris vous savez des pleiners de semaine il y en avait des il y en avait sur la boutique pendant un moment je vous les montrerai quand ils arriveront mais je vous en avais ils sont partis en deux minutes en fait c'est pour ça que j'en ai repris ce qui était sur la boutique c'était des harry potter genre kawaii harry potter et là ce que j'ai pris c'est des stitch en fait il y avait que ça donc j'ai pris ceux qui avaient ils sont très jolis aussi et enfin en tout cas en photo c'était très joli donc donc voilà donc j'ai repris ça j'ai pris deux trois bricoles j'ai vraiment pas commandé grand chose et voilà c'était surtout pour reprendre des mugs et voilà puisque la boutique m'a vendu un mug en trop donc bref donc il faut que je gère ça j'ai deux trois trucs aussi à gérer au niveau du du sav on va dire et puis puis voilà c'est tout et je vais aller coudre il fait extrêmement chaud mais genre extrêmement chaud ils ont ils annoncent plus de 30 aujourd'hui et nous en général quand il fait 30 dehors dans la maison il fait encore plus chaud j'ai beau tout fermer c'est l'enfer donc bon on verra c'est pour ça que je suis en tenue légère là même si on voit mes gros blop blop bah tant pis mais j'ai chaud donc voilà je vous montrerai les lectures demain je pense parce que là j'ai lu 50 pages en fait on lit donc les je vous mets la photo là on lit les déracinés de catherine bardon et on lit crescent city de de sarah jimas voilà on lit les deux je lis les deux sur deux groupes différents et là j'ai commencé simplement les déracinés ce matin au petit déj j'ai lu 50 pages donc j'ai pas grand chose à en dire pour le moment ça sert à rien je voulais juste ouvrir le vlog et puis et puis c'est tout hein voilà hé gros coucou alors je vous reprends alors je vous reprends on est mercredi je suis larguée c'est une catastrophe ouais je suis désolée je suis pas pleine d'énergie mais je suis fatiguée aujourd'hui il y a des jours comme ça voilà je suis fatiguée j'ai été réveillée brutalement par un orage ultra violent et je crois que ça m'a je sais pas ça a perturbé mon cycle de réveil parce que j'ai la tête dans le cul en fait voilà tout simplement j'ai vu la tête donc on se retrouve ce matin j'ai réussi à travailler hier malgré mon ma douleur donc j'ai fini les pochettes que je devais terminer je vais les emballer ce matin et alors le problème c'est que la poste a changé ses horaires et que maintenant elle est ouverte que quatre après-midi par semaine c'est fantastique donc elle est fermée le week le mercredi et le samedi alors pour les gens qui bossent vachement pratique du coup je sais pas trop je sais qu'il y en a deux j'ai deux commandes que je vais pouvoir mettre en boîte aux lettres mais les autres non donc je vais emballer tout ça et puis ça partira ça partira demain puisqu'aujourd'hui c'est fermé je peux pas faire autrement mais bon je vais emballer tout ça et s'il y a du mondial relais je vais aller le déposer en mondial relais cet après-midi et voilà comme ça comme ça ça se sera fait tranquillement j'ai commencé quelques pochettes à mettre en ligne cette semaine je vous les montrerai bon je vous les montrerai tout à l'heure et et voilà et je vais vous montrer parce que j'ai reçu aujourd'hui un carton j'avais fait quelques commandes de pour la boutique mais en fait je sais pas si je vous avais expliqué j'avais bref le site oui je crois que je vous ai expliqué que le site a vendu un mug en trop et du coup il a fallu que je repasse une commande parce qu'il me manquait un mug et du coup bah du coup j'ai commandé d'autres trucs parce que quitte à payer des frais de port autant les payer pas pour rien hein voilà et du coup voilà j'ai commandé d'autres trucs alors pas grand chose parce que pas grand chose parce que septembre c'est un petit mois donc donc voilà je pense que ce sera vraiment les seules nouveautés de la boutique en hors création en fait ce mois-ci donc il y a le site je géant vous voyez derrière mais c'est le mien hein voilà je vous en avais parlé que j'avais vu dans une boutique et puis bah moi j'ai pu l'acheter en en j'ai pu l'acheter en gros je suis le grossiste voilà donc un stitch qui cause il est immense vous avez vu la taille quand même voilà donc j'ai un grand stitch je suis contente soit il n'y en aura pas sur la boutique alors après si quelqu'un le veut n'hésitez pas à me demander je regarderai s'ils en ont encore en stock mais c'est pas prévu que j'en mette par contre je suis tombée sur deux petites peluches trop chou j'ai hésité puis je me suis dit elles sont mignonnes je vais quand même les proposer donc voilà j'ai trouvé qu'elles étaient vraiment méga cute donc ron et hermione alors celle d'harry je l'ai pas prise parce qu'elle était moche honnêtement je la trouvais pas belle et celle de il y avait celle de il y avait dobi mais il y en avait plus donc voilà donc j'ai pris ces deux là j'en ai vraiment pas pris beaucoup mais voilà je les trouve vraiment super super cute franchement avec leurs petits choix peau là j'aime trop voilà voilà donc en nouveauté il y a ces deux petites peluches je vous dis il n'y a pas grand chose je crois qu'il y a trois nouveautés quoi donc les deux peluches j'ai pris un puzzle parce que j'aime bien en plus c'est une valisette voilà donc c'est une valisette c'est un puzzle 1000 pièces avec harry potter enfin c'est harry potter et vous voyez là il montre en fait que c'est une valisette et du coup du coup voilà je vais pas vous l'ouvrir parce que c'est pour mettre sur la boutique mais bon vous voyez bien l'image et je pense que sur la sur la photo de la boutique j'aurais pu mettre des trucs plus cool voilà je sais qu'il y en a quelques uns qui aiment bien les puzzles en plus ça c'est bien c'est des petits produits dérivés harry potter avec un petit prix donc ça c'est je trouve ça assez chouette qu'est ce que j'ai pris d'autre j'ai quasiment rien pris ensuite vous avez été plusieurs à m'en redemander alors des harry potter ils en ont plus sur le site où je commande du coup j'ai pris ceux qui avaient et c'est pas ça c'est pas fait exprès mais ils avaient que des stitch donc c'est des semeniers donc stitch moi j'aime bien aussi me servir de ces trucs là mais j'ai pas fini de mien donc je vais être raisonnable ils se présentent comme ça voilà et puis vous organisez votre semaine et c'est c'est intemporel étant donné qu'il n'y a pas de il n'y a pas de date voilà et vous organisez votre semaine comme ça voilà voilà j'aime bien ça une note encore un peu estivale et tout j'en ai pris quelques-uns si ça intéresse certains d'entre vous et à moi j'ai eu un méga méga coup de coeur coup de foudre en allant sur le site ils ont mis un sac de la marque lunch line ils ont mis un sac mico et en fait je trouve trop mignon il est tout petit et tout et bah du coup je l'ai déballé parce que j'en ai pris un pour moi et j'en ai pris un ou deux je sais plus pour mettre sur la boutique mais j'en ai vraiment pas pris beaucoup et et en fait d'ailleurs je l'ai déballé parce que je vais le prendre aujourd'hui donc c'est celui ci franchement il est hyper mignon alors moi j'adore le vert en plus donc et voyez il est vraiment petit c'est un avec une c'est un avec une lanière comme ça en cuir de plastique tressé le dos il est comme ça voilà et il s'ouvre comme ça et dedans il est écrit disney pop voilà voilà et j'aime bien parce qu'il est petit et au moins je mettrais pas plein de bordel donc je vais prendre celui-là moi j'ai mis la hanse assez grande parce que moi je le mets en en diagonale j'aime bien vous avez un espèce de pampille là comme ça et là il y a un espèce de porte clé qui est suspendu voilà bon c'est mico j'adore ce j'adore ce petit personnage et je le trouvais trop mignon donc j'ai craqué je me le suppris ouais je sais j'ai pas besoin de sac mais j'ai craqué et du coup si vous êtes intéressé il y en a un sur la boutique voilà c'est tout c'est tout ce que j'ai pris dans les nouveautés donc voilà il n'y a pas grand chose mais voilà du coup il y a les peluches le puzzle les semainiers puis bah il y a un sac voilà c'est tout du coup on va pouvoir passer enfin à cette fameuse lecture donc cette semaine j'ai attaqué deux lectures communes j'ai attaqué les déracinés de Catherine Bardon et j'ai attaqué crescent city de sarah jimas alors crescent city je vais pas vous en parler tout simplement parce que je l'ai commencé en anglais j'ai réussi à lire que deux chapitres parce que j'ai relu les chapitres trois fois voilà et au bout de trois fois je suis toujours pas sûr d'avoir compris quelque chose donc du coup j'avance pas des masses clairement j'avance pas des masses parce que je comprends pas grand chose je pense que j'avais pas encore pris le ebook mais je pense que je vais craquer je vais prendre l'ebook parce que c'est une catastrophe j'ai vu sur le groupe sur lequel on échange autour du roman que bah même en français il y en a qui galèrent donc je me dis ça va ça me rassure mais voilà du coup je me suis pas repenchée donc je vais pas pouvoir là vous en parler trop par contre j'ai bien avancé dans les déracinés donc de Catherine Bardon je suis je viens de terminer la deuxième partie donc je devrais attaquer la troisième je page 357 je suis presque à la moitié presque vraiment presque je suis très mitigé je suis vraiment très mitigé sur ce roman et ça m'embête parce que déjà quand j'ai attaqué une vie comme les autres enfin je sais pas tout le monde était hyper enthousiaste tout le monde me disait que ce livre était génialissime et tout et moi j'ai trouvé ça c'était bien mais sans enfin c'était bien quoi c'est pas non plus extraordinaire mais c'était bien et là je suis un peu dans le même truc j'ai l'impression que tout le monde a adoré alors pas tout le monde parce que ma cousine m'a dit qu'elle elle avait pas trop aimé mais j'ai l'impression que tout le monde a beaucoup aimé tout le monde a adoré et moi je suis un peu ouais c'est sympa quoi voilà en fait on suit une famille Willem et sa femme Alma qui sont des qui sont juifs autrichiens juifs autrichiens et en fait l'histoire commence un peu avant la seconde guerre mondiale donc on les suit d'abord en Autriche on suit leur rencontre leur histoire d'amour et tout et on voit au fur et à mesure monter en fait le nazisme au sein de l'Autriche jusqu'au moment où Willem et Alma vont devoir vraiment quitter le pays s'ils veulent pas avoir de soucis en fait et d'où les déraciner c'est le terme voilà ils ont été déracinés ils appartiennent plus à aucune patrie et personne ne veut d'eux et on va les suivre comme ça aller eux leur rêve ultime c'est d'aller rejoindre une partie de leur famille à New York mais c'est pas du tout ce qui va se passer parce qu'ils vont faire partie d'un programme qui va les emmener sur une île bananière voilà je vais pas en dire plus il y a plusieurs choses qui me dérangent dans ce roman alors le côté historique est ultra riche il y a pas mal de choses qui sont abordées qu'on ne voit pas dans les romans traitant de la seconde guerre mondiale puisque c'est vrai que les romans traitant de la seconde guerre mondiale on est quand même beaucoup beaucoup sur la Shoah et du coup on voit peut-être pas toutes les réformes toutes les lois tout ce qui est passé et tout et c'est vachement intéressant vraiment c'est très intéressant le personnage principal Willem est journaliste donc on a aussi un oeil et un regard un peu différent donc ce côté historique je trouve ça génial super intéressant et j'adore par contre j'ai un gros problème au niveau du roman et de l'histoire avec un petit âge du coup c'est que Willem et Alma je mens contrefous je les aime pas forcément j'ai aucun attachement mais quand je dis aucun je crois que j'ai rarement eu aussi peu d'attachement à des personnages c'est à dire que demain tu me dis que Willem et Alma font plus partie de l'histoire et qu'on suit je sais pas Paul et Alfred je m'en fous en fait parce que moi j'ai vraiment juste l'impression pas de lire un livre d'histoire mais mais ouais j'ai l'impression de suivre le déroulé de l'histoire etc et pas forcément du reste et et du coup bah ça me pose vraiment problème je trouve qu'en plus il y a une froideur je trouve que le texte est ultra froid c'est pour ça que parfois je me dis que ça vient peut-être du personnage principal parce que en fait on a une narration chelou aussi en soyons clairs on a au début en fait on a soit une narration en il soit enfin soit une narration extérieure donc en il externe pardon en il soit une narration interne en jeu quand c'est la narration en jeu on est dans la tête de Willem et je me suis rendu compte en posant la question que finalement beaucoup de romans le narrateur est une femme je n'avais jamais tilté et là on est dans la tête d'un homme d'un homme qui en plus est journaliste et qui a du coup une analyse des choses peut-être un peu différente je sais pas c'est assez bizarre et c'est très froid je trouve comme narration et puis d'un seul coup le chapitre d'après on passe à il et moi au début j'étais un peu mais quoi j'ai loupé une info et tout et en fait l'info vient au bout d'un moment alors je sais pas si c'était le cas au début j'ai l'impression que j'ai loupé un truc en tout cas il arrive un moment où finalement quand on est en jeu on nous met que c'est l'extrait d'un journal l'extrait du journal de Will donc là tu comprends mieux en fait le changement de narrateur mais il ya un moment tu comprends plus rien t'es là attends quoi mais quoi et moi ça me gêne dans l'histoire dans le déroulé de l'histoire donc en fait cette narration qui est archi froide et qui en plus change de narrateur comme ça me dérange parce que c'est on change de narrateur sans te le dire en fait et enfin de système de narration sans te le dire c'est pas genre un coup on a alma un coup on a willem non là un coup on a quelqu'un d'extérieur et après on a willem c'est très perturbant et puis je trouve que c'est écrit d'une façon très froide et moi j'ai au niveau de l'histoire avec un petit tâche en fait je n'ai aucun attachement je m'en fous en fait je m'en fous de ce qui leur arrive à eux par contre hyper intéressant on va parler il ya un passage sur ellis island c'est une partie de l'histoire tous ces passages sur ellis island qui me passionne mais vraiment je sais ça peut paraître chelou mais ça me passionne quand je suis allé à new york c'était le truc que je voulais visiter quoi d'un an ils veulent voir la statue de la liberté moi je m'en foutais je voulais aller sur ellis island c'était je sais pas pour moi c'est vraiment un symbole de l'amérique et et voilà il ya un passage sur ellis island et qui est dur à lire un quelque part parce que bah c'était pas tout tout rose ellis island au contraire quoi et ça c'est intéressant mais c'est encore une fois le côté historique qui est passionnant c'est pas le reste donc voilà du coup je le lis je j'ai envie d'y retourner parce que le l'histoire avec un grand h est très intéressante mais je le répète l'histoire avec un petit h m'ennuie profondément les personnages m'agace m'agace parce que j'allais dire m'ennuie je me suis allé je trouve un autre terme et du coup voilà j'ai vraiment ce souci là et puis je trouvais dans la première partie il y avait des détails dont on se foutait royalement qu'on nous décrive pendant trois paragraphes la petite fleur sur une robe voilà mais ouais du coup je suis vraiment très partagée parce que j'aime j'aime un côté et l'autre je l'aime vraiment pas voilà honnêtement je suis pas tout à fait à la moitié j'ai du boulot aujourd'hui quand même mais je faut que je le finisse aujourd'hui c'est vraiment mon goal c'est de le terminer aujourd'hui il me reste 350 pages à peu près il faut que je le termine aujourd'hui ouais j'ai envie de passer à autre chose et j'ai envie de me concentrer sur crescent city donc je le termine aujourd'hui et voilà et c'est chiant parce que en fait je constate que j'aime énormément en ce moment les pavés j'adore lire des bricasses là je sais pas ce que j'ai et tu vois par exemple quand je lis un pavé type les prisonniers de la liberté de luca di folio c'est un kiff total parce qu'en fait t'es tellement tellement en immersion dans l'histoire que le fait que le bouquin dure 800 pages c'est un kiff parce que je sais même pas s'il fait 800 pages d'ailleurs mais bon bref c'est un kiff parce qu'en fait t'es bien dedans et t'as pas envie de quitter les personnages maintenant par exemple dans une vie comme les autres il y avait des passages j'en avais un peu marre surtout au début c'était un peu long et du coup ouais je l'aurais peut-être tranché un peu dans le vif et celui-là ça me dérange pas qu'il soit gros mais j'y prends pas de plaisir au fait qu'il soit pavé vous voyez ce que je veux dire et voilà du coup je suis déjà en train je sais pas ce que j'ai j'ai une obsession pour les bricasses je suis déjà là pendant que je vous parle en même temps je regarde dans la bibliothèque poche quel pavé je vais pouvoir lire après ce que je vous ai dit on va se faire un pavé par mois donc je suis déjà en train de me dire qu'est-ce qu'on pourrait lire en octobre voilà donc la meuf elle est déjà en train de chercher bref je vais essayer de terminer ça aujourd'hui si je le termine je vous en parle de toute façon oui dans tous les cas je vous en parlerai dans la semaine mais j'aimerais bien le terminer aujourd'hui j'ai reçu pas mal de bouquins faudra que je vous les montre je vais peut-être pas les montrer maintenant ça va faire long pour ce petit passage là voilà du coup je vais aller emballer les commandes et puis je vais filer au point relais faire des photos d'identité aussi quand t'as une gueule défaite comme ça parce que t'es crevé demain je vais en mairie pour donner des documents pour refaire faire mon passeport et du coup et bien il me faut des photos d'identité et le problème c'est que je ne sais même pas où il y a un photomaton dans le coin donc il va falloir que je trouve un photomaton que j'aille me faire photomatonner la tronche et j'ai pas très envie donc en plus j'ai pas de monnaie désolée digression totale et re salut je vous reprends on est jeudi on est jeudi on est dans l'après-midi je fais une pause dans le boulot j'ai extrêmement mal à la tête voilà donc bon bref je me suis dit que j'allais faire une pause et comme je bords un coup et je me suis dit que j'allais mettre à profit cette pause je suis désolée il y a un espèce de contre-jour là j'allais mettre à profit cette pause pour vous faire un espèce de petit book haul j'avais prévu j'avais prévu de faire un book haul par mois en fait et du coup voilà j'avais pas c'était pas prévu que je vous les montre dans les vlogs et tout je voulais alléger un peu les vlogs mais en fait là j'ai reçu mais tellement mais tellement de bouquins entre ce que j'ai reçu et bon sèche là je viens de se terminer entre ce que j'ai reçu et mes craquages c'est la débandade mais la débandade je sais même pas par quoi commencer je ne sais même pas alors déjà vous savez quoi avant de faire le petit book haul on va parler de mes lectures donc hier je vous parlais des déracinés de Catherine Bardon je l'ai donc terminé mon avis a pas changé je suis toujours très je suis assez mitigé même si j'ai donc il est coupé en plusieurs parties et j'ai beaucoup aimé la troisième partie vraiment je l'ai trouvé vachement mieux mais ça n'empêche que je suis pas ultra fan de l'écriture assez froide de l'autrice et autant la partie historique m'a totalement envoûtée et j'ai adoré autant les personnages m'ont pas embarquée en fait et voilà alors c'était très axé sur leur histoire d'amour et sur leur relation en fait on suit vraiment un couple alors après on va voir un petit peu des gens qui qui gravitent autour d'eux mais on suit quand même principalement un couple Willem et Alma et ils m'ont pas touchée en fait ils m'ont pas du tout touchée par contre j'aime beaucoup leur fille Ruth et j'ai vu que parce qu'il y a quatre en fait tomes et j'ai vu que le tome d'après et d'ailleurs ceux d'encore après les trois autres livres donc celui d'après c'est l'américaine et j'ai vu que c'était Ruth la narratrice donc je tenterai je l'ai mis dans ma wish je tenterai je me l'achèterai à l'occasion ou je dirai à Christ de me l'offrir enfin tu vois le genre quoi donc je l'ai mis dans la wish et je le lirai avec plaisir voilà je suis quand même très très contente d'avoir fait cette lecture parce que je vous dis tout le côté historique était passionnant j'ai appris pas mal de choses du coup j'ai fait quelques recherches un peu plus sur les kibbutz voilà c'était vraiment super intéressant la naissance d'Israël enfin voilà il y avait vraiment plein de trucs c'était très intéressant voilà niveau historique c'était extrêmement intéressant voilà mais niveau histoire bah ça m'a pas plus convaincue que ça je sais pas c'est vraiment les personnages en fait je sais pas si je vous tourne est-ce que c'est... je suis pas sûre que ce soit mieux mais... bref ensuite donc aujourd'hui j'étais censée reprendre Crescent City parce que alors je l'ai commencé en anglais j'ai lu trois chapitres j'ai rien compris c'est une horreur donc je me suis dit je vais télécharger l'ebook et j'ai reçu à la maison le livre avec un petit mot en mode pour ta LC je trouvais ça extrêmement gentil mais je ne sais pas de qui ça vient bref c'est très gentil merci beaucoup à toi et donc je vais reprendre Crescent City sauf que bah là je l'ai pas du coup j'ai pas encore repris mais en fait j'avais un rendez-vous ce matin et je me voyais pas emmener la bricasse avec moi donc j'ai cherché en speed un tout petit livre et je vous avais montré celui-ci dans mon dernier book haul quelqu'un qu'on aime de Séverine Vidal et je me suis dit voilà il est tout petit il va se glisser tranquillement dans mon sac et ça va être nickel donc voilà donc j'ai commencé Quelqu'un de bien de Séverine Vidal j'ai pas lu grand chose je l'ai lu 60 pages c'était vraiment pendant que j'attendais mon rendez-vous puisque j'étais arrivée en avance voilà je vais me le lire tranquillement ça se lit extrêmement vite ça se fout je vais le finir dans la soirée et ensuite je reprendrai Crescent City mais voilà en plus ça me fait lire un petit livre entre deux gros pavés c'est plutôt pas mal c'est vraiment pour l'instant sympa je vais pas trop vous en parler parce que j'en suis pas loin mais si je le termine je vous en parle demain voilà donc voilà et si je n'ai pas terminé et bien vous le verrez enfin si je vous en parle pas demain vous l'aurez dans le point lecture qui arrivera la semaine prochaine voilà donc ça c'est la lecture en cours et j'ai commencé aussi en travaillant aujourd'hui je me suis téléchargée j'avais des crédits là sur Audible et je me suis téléchargée le tome 3 des 7 sœurs la sœur de l'ombre donc qui parle de stars j'aime beaucoup la narratrice elle a une voix très agréable et tout c'est très très agréable j'ai testé j'ai écouté l'extrait et ça m'a plu donc je me suis dit ok ça que je vous dis j'ai très mal à la tête et du coup je me voyais pas partir j'avais envie d'écouter un livre et non de lire de toute façon je suis en train de bosser donc ça aurait été compliqué de lire pendant que je travaille forcément et du coup je me voyais pas écouter l'assassin royal j'étais vraiment trop voilà je suis trop fatiguée j'ai passé une nuit catastrophique j'ai appris des choses qui m'ont contrariée hier soir niveau perso et du coup j'ai mal dormi mais voilà bref donc j'ai attaqué les 7 sœurs le tome 3 et pour l'instant je le trouve vachement bien vraiment et j'adore pour l'instant le personnage de star qui est très effacé et qu'on voyait très peu dans les deux premiers tomes et quand on le peut de fois où on nous parlait d'elle elle m'intéressait pas plus que ça et là je la trouve j'aime beaucoup j'aime vraiment beaucoup donc je suis très contente de l'écouter et je pense que je vais le bouffer il reste 12 heures d'écoute mais très sincèrement voilà je pense que en bossant je sais pas en faisant plein de trucs je vais me le dégommer vous savez c'est dans si vous avez vu ma vidéo si vous avez vu ma vidéo kill saga je disais que je voulais avancer un petit peu la saga des 7 sœurs au moins lire ceux que j'avais à la maison j'avais le tome 3 et 4 donc voilà donc je vais terminer quelqu'un qu'on aime et puis avancer les 7 sœurs et ensuite je reprendrai Crescent City on va maintenant passer à la débandade de l'ivresque alors c'est souvent j'avais zappé c'est souvent comme ça en septembre alors pourtant je vous assure que j'ai pas demandé grand chose sur les catalogues je me dis si je ne m'étais pas raisonnée mais j'imagine même pas dans quel état enfin bref une vraie ça aurait été une catastrophe alors ce que j'ai reçu parce qu'en fait il y a ça j'en ai reçu j'en ai acheté parce que sinon c'est pas drôle je veux dire que si je m'achetais pas de livre ce serait pas drôle voilà on va dire que c'est pas comme si bon en fait ce qui est complètement what the fuck c'est que j'ai fait un tri de malade mais genre de malade et qu'est-ce que je fais après bah j'en rachète plein quoi bref j'en ai reçu beaucoup j'ai reçu le plus beau colis du monde j'ai reçu le colis ça va être mieux dans ce sens là je pense voilà j'ai reçu un colis Brachelonne enfin Hauteville en ce moment j'ai une passion pour les livres historiques c'est un truc de fou j'ai envie de lire du livre féminin parce que c'est catalogué comme ça mais j'ai envie de dévorer du livre comme ça vous voyez tout ce qu'on va trouver chez Hauteville chez Charleston et tout je sais pas j'ai une frénésie j'ai envie de ça bref et dans le catalogue dans le catalogue Hauteville il y avait des trucs de malade et quand j'ai reçu le paquet mais c'était Noël et d'ailleurs là pour le book haul j'ai dû aller récupérer les livres dans ma bibliothèque par contre les livres Hauteville étaient déjà sur ma table Chrissy me dit mais pourquoi tu les ranges pas je sais pas ils sont beaux ils me font trop envie donc je les ai pas rangés alors je vous en ai montré deux sur Insta mais bon pour ceux qui me suivent pas sur Insta donc j'ai reçu Madame Bovary dans ses éditions collector je sais pas si on se rend bien compte à quel point il est sublime voilà j'expliquais sur Insta que j'ai lu Madame Bovary quand j'étais en première et que j'ai détesté voilà j'ai détesté donc j'espère que cette fois-ci ça passera beaucoup mieux mais il est sublime encore une fois je n'avais plus de place sur ma carte mémoire il va falloir que je la formate donc le Madame Bovary ensuite un qui me je crois que c'est un des prochains que je vais lire donc une enquête des sœurs Bronté à la mariée disparue de Bella Ellis non mais sérieusement ça a l'air génial le tome 2 arrive à l'automne donc il faut que je lise celui-ci enquête des Bronté non mais c'est génial comme concept j'ai super hâte en plus on va être au 19ème siècle dans le Yorkshire ça va être trop bien et le livre est d'une beauté bref ensuite celui-là je l'attendais tellement donc la sorcière de Silcy donc de Philippa Grégory donc Angleterre 1648 une époque périlleuse pour toute femme indépendante je pense qu'on va parler des sorcières dans le sens vous savez toutes les femmes qui voulaient soigner des gens ou toutes les femmes qui ne voulaient pas écouter des hommes c'était des sorcières voilà donc je pense qu'on va parler de ça il est un peu gros mais non j'ai super hâte mais j'ai super 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 hâte il a l'air génialissime je vous en reparle j'espère très très prochainement ensuite j'ai reçu celui-là aussi me fait trop envie la tatoueuse de Jaipur de Alka Joshi ouais c'est ça on va suivre une jeune femme qui va fuir son village natal pour éviter un mariage forcé elle va arriver à Jaipur et elle va devenir une tatoueuse au aîné hyper réputée donc j'ai super envie de connaître son histoire j'ai hyper hyper hâte mais hyper hâte vraiment voilà ensuite celui qui a une couverture un peu moins voilà mais il faut que j'arrête mais voilà je me saoule au montage en plus mais j'ai vu notamment Élise de je vous mettrai le pseudo là parce que là j'arrive pas qui l'a lu en VO et qui disait qu'il était vraiment génial donc attention spoiler d'Olivia Dade ce que j'aime bien c'est que le personnage là elle est pas tout mince on va pas dire qu'elle est grosse non plus mais elle est pas toute mince tu vois voilà je me souviens plus j'avais écouté les avis de plusieurs personnes en VO et ça m'avait beaucoup tenté j'avais même hésité pendant un moment à le prendre en anglais et finalement j'ai bien fait d'attendre puisque il est arrivé en français voilà donc ça ça va être une petite romance ça va se lire très bien donc voilà ça c'était le colis le colis Hauteville laisse tomber et là sur les prochaines sorties donc octobre novembre c'est pareil je suis comme une dingue bref j'ai reçu Minuit Dernière Limite donc c'est une aventure de Jack Ritchell de Lee Child alors je crois que c'est un personnage récurrent mais mais voilà celui-ci me tentait alors que d'autres me tentaient pas plus mais celui-là me tentait bien donc j'avais bien envie de le lire c'est un thriller voilà ensuite le livre incontournable alors J.C. Lathès a accepté de me l'envoyer mais autant vous dire que de toute façon sinon je le commandais c'était une certitude le nouveau Joe Hill drôle de tempête c'est un recueil de nouvelles c'est vrai que les deux derniers qui sont sortis en France ce sont que des recueils de nouvelles alors faut aimer la nouvelle je n'aime pas les nouvelles sauf quand c'est Joe Hill ou quand c'est Stephen King et là dans les vous voyez au niveau des de la pagination il y a une espèce de fire j'ai super hâte de le lire je ne sais pas combien il y a de nouvelles apparemment il y en a une, deux, trois, quatre il y en a quatre ah ouais en plus à chaque nouvelle il y a un petit dessin différent là il y a un oiseau allongé sur le côté voilà j'ai super envie vous savez que Joe Hill c'est un de mes auteurs chouchous clairement je suis tombée raide dingue amoureuse de l'homme feu ça ne fait pas l'unanimité mais alors c'est un de mes romans préférés je pense que ceux qui sont qui préfèrent enfin qui aiment beaucoup Stephen King préféreront Nosferatu de l'auteur ça c'est une certitude mais alors moi l'homme feu je l'ai surkiffé mais de fou et Nosferatu j'ai adoré aussi et je me garde les autres parce que c'est vrai que les romans romans il y en a moins que les nouvelles mais j'ai reçu ce recueil là donc je vais pouvoir l'attaquer bientôt ensuite j'ai reçu celui-là je suis très contente donc chaque soir à 11h de Malika Ferjouk alors la couverture est trop cute alors je crois qu'il y a une histoire c'est une histoire adolescente c'est une histoire d'une rencontre je vais rester là-dessus ça a l'air très sympa je pense que ça va se lire assez vite encore faut-il avoir le temps de lire mais je pense que ça va se lire assez vite j'ai vraiment hâte aussi de lire ça j'ai reçu celle que je suis de Claire Norton c'est l'autrice qui a demandé à ce qu'on me l'envoie en ayant discuté avec elle sur Instagram elle me demandait je lui disais que j'avais toujours pas découvert ses bouquins et qu'il faudrait que je me lance et du coup elle me proposait d'en recevoir un et me demandait lequel me tentait le plus j'ai choisi celui-ci en sachant qu'il est dur en sachant qu'on parle de violence conjugale si je ne me trompe pas ou en tout cas il y a des scènes assez dures mais j'ai très envie de lire ce livre ça me permettra de découvrir la plume de l'autrice et vraiment j'ai super hâte donc encore merci beaucoup à l'autrice donc à Claire si tu passes par là et à Robert Laffont avec qui d'habitude je ne suis pas en partenariat donc merci beaucoup on continue j'ai reçu de la part de Scrineo un livre que j'attendais mais avec forte impatience parce que je crois que je ne me trompe pas je crois qu'il a été repoussé repoussé il s'agit de Chouchara de Ancelain Moshcorn et Emmanuel Chastelière je pense que le duo va être incroyable la couve est incroyable c'est une couverture c'est Tiffs qui a fait la couverture c'est sublime et j'ai super hâte je ne vais pas relire le résumé parce que je l'avais lu quand je l'ai demandé c'est de la fantaisie on s'en rend compte avec la couve j'espère que je vais aimer je compte sur le fait que ce soit un roman à double à quatre mains à double auteur pour faciliter la lecture parce que alors j'aime beaucoup les romans d'Ancelain Moshcorn mais c'est vrai qu'il a tendance à avoir une plume alors il a une plume très 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 travaillée et c'est vrai que parfois ça peut demander un petit peu beaucoup d'effort mais là du coup je me dis il ne l'a pas écrit seul alors je ne dis pas qu'Emmanuel Chastelière écrit mal ce n'est pas du tout ça c'est juste qu'il a une plume au niveau de la lecture qui est moins exigeante donc je me dis peut-être que le mélange des deux d'ailleurs j'étais très étonnée de voir qu'ils écrivaient ensemble mais je trouve ça vraiment super cool donc j'ai trop hâte je suis contente donc le parapluie de la discord c'est l'autrice qui a écrit la librairie le cercle des derniers libraires plutôt qui a un peu le même genre de couverture voilà donc là le parapluie de la discord pour l'automne ça va être très bien parapluie etc et j'aime beaucoup la couverture je trouve que le dessin est vraiment très beau donc je suis très contente donc merci à j'ai lu et ensuite au niveau des réceptions romans c'est bientôt fini ensuite j'ai reçu donc les romans de chez Albain Michel qu'on reçoit tous les mois enfin pour les partenaires alors pour la rentrée littéraire donc qui était plus littérature blanche etc je n'avais absolument rien demandé par choix je voulais rien par contre là je m'étais dit que chez Albain Michel j'essaierais de l'imiter parce que j'ai beaucoup de mal à suivre au niveau de la lecture je suis honnête j'ai eu beaucoup de mal cette année à lire tous les SP d'Albin Michel que j'ai reçu je ne sais pas pourquoi je ne les fais jamais passer en priorité à part les imaginaires mais les autres je ne les fais pas passer en priorité je ne sais pas pourquoi et du coup en ayant fait ce constat cet été je me suis dit il faut que j'en demande moins parce que c'est pas cool j'ai reçu deux romans parce que là dans le catalogue je ne pouvais pas ne pas les demander donc un imaginaire la nuit du faune de Romain Lucaso il est super court j'étais tellement étonnée d'habitude chez Albain Michel l'imaginaire on a des bricasses je ne vous fais pas le pitch parce que je vais bientôt le lire donc c'est pas la peine mais j'ai hâte et ensuite ensuite un enfin franchement c'est un de mes auteurs vous le voyez peu sur la chaîne parce que j'aime moins ces nouveautés mais ça a toujours été un de mes auteurs préférés donc Jean-Christophe Granger là c'est Les Promises alors Jean-Christophe Granger j'adore ses premiers ouvrages mais quand je vous dis que j'adore ils m'ont foutu les fois ses livres c'est un truc de fou je lisais énormément je les attendais comme Le Messie d'ailleurs c'est sorti et puis c'est vrai que ces dernières années les titres m'ont beaucoup moins bammé j'en ai même abandonné certains et tout et j'étais moins voilà j'y allais moins mais là là j'ai trop envie j'ai trop envie voilà tu vois la couverture tu vois le signe tu sais qu'on va parler de nazisme et du coup j'ai très envie on va parler des femmes qui ont été promises aux nazis je crois ou un truc comme ça bref j'ai super envie de le lire mais un truc de fou et du coup on va passer à mes achats oui parce que après tout cette montagne de livres et bien j'ai continué à acheter des livres je veux dire ça n'a aucun sens sinon la vie serait bien triste voilà alors dans un premier temps je m'étais fait une commande je sais plus j'avais fait une commande sur Amazon je ne sais plus pourquoi et à chaque fois que je commande sur Amazon des kings ils arrivent un en bon état et deux c'est les bonnes couvertures voilà et là du coup j'en ai pris trois que je n'avais pas voilà donc j'ai pris mémoire d'un métier donc écriture avec les nouvelles couvertures il est super beau et celui-là je ne suis pas là la semaine prochaine je pars je pars quelques jours et je pense que j'ai bien envie d'emmener celui-là bref j'ai pris Charlie mais c'est super chelou je ne sais pas alors je ne l'ai pas retrouvé dans ma bibliothèque mais je me dis est-ce que je l'ai prêté ou est-ce que c'est juste qu'à force de le prendre et de le reposer et bien j'ai l'impression de l'avoir j'en sais rien en tout cas c'est actuellement celui-là et Carnet Noir c'est vraiment les deux titres qui me font le plus envie en ce moment chez The King donc je l'ai racheté parce que j'ai envie de lire Charlie au mois de septembre et j'ai racheté il faut savoir que dans The King que j'ai lu parce qu'il y en a beaucoup que je n'ai pas encore lu il y a deux bouquins que c'est pas que j'ai pas aimé mais que j'ai beaucoup moins aimé il y en a un que j'ai pas trop aimé je vois que tout le monde l'adore ça me fait marrer et un que j'ai abandonné donc j'ai pas trop aimé en soyons honnêtes c'est vraiment vraiment pour l'instant c'est un de ceux que j'aime le moins c'est 26, 11 je ne sais plus quoi donc le truc sur Kennedy dont tout le monde parle en ce moment moi je l'ai lu l'année dernière j'ai pas aimé j'ai pas aimé je me suis ennuyée mon dieu c'est à dire qu'en fait je n'avais jamais ressenti de longueur dans les livres de King mais alors dans celui-là voilà moi je l'aime pas j'ai adoré le début j'ai adoré la fin j'ai détesté le milieu pour moi il y a 500 pages de trop dans ce bouquin voilà je ne l'aime pas mais tout le monde l'adore tant mieux et donc c'était le premier sur lequel j'ai pas adhéré et il y en a un deuxième que j'ai abandonné mais je l'ai lu j'avais 18 ou 20 ans je vais vérifier la date pour pas dire de connerie alors 98 oui c'est ça je l'ai lu à 18 ans et en fait ça n'a pas du tout marché je l'ai abandonné mais je veux retenter parce que je suis sûre que je peux aimer donc voilà donc je me suis acheté sac d'os je préfère cette couverture-là la couverture grand format du vieux Albin Michel est dégueulasse je me souviens je l'avais empruntée à la médiathèque de Créteil de Créteil voilà dans le Val-de-Marne et en fait je l'ai empruntée deux fois je crois une première fois j'ai pas réussi à le lire je l'ai ramenée et je me suis dit non je persévère je l'ai repris j'ai jamais réussi à finir ce livre donc là je l'ai pris en poche de toute façon je les veux tous même ceux que j'ai pas forcément aimés en même temps il n'y en a pas beaucoup que j'ai pas aimés donc voilà mais celui-là je vais le retenter il faut que je le retente il faut que j'y arrive donc ça c'était la petite commande King et ensuite je me suis fait une commande Gibert alors j'ai été raisonnable d'habitude quand je fais des commandes Gibert je craque mon slip mais là en fait je faisais la commande pour trois ouvrages en particulier et j'en ai profité pour glisser un quatrième vous allez vite comprendre donc j'ai acheté le tome 5 des Carnets de la Poticaire voilà d'ailleurs il faudrait que je me remette à jour dans la commande j'en ai profité pour me glisser un tome de Robin Hob comme ça je les prends au fur et à mesure quand j'ai une cagnotte et j'avance donc là c'est le tome c'est l'intégrale 3 des aventuriers de la mer et la commande donc je la passais pour donc la commande je la passais pour les chroniques de la Poticaire je la passais également pour celui-ci donc Enchantment on Ravens de Margaret Rogerson voilà j'ai adoré l'autre Sorcery of Thorns celui-ci je crois qu'il a été sorti enfin que l'autrice l'a écrit avant pour l'instant j'ai pas vu de très bon retour je crois que c'est Solène de Solivresse qui l'a pas aimé mais bon il y a des romans que j'aime pas et qu'elle adore donc voilà j'ai quand même très envie de le lire en plus par contre il est extrêmement court et c'est un one shot c'est moi c'est ça qui me fait peur mais j'aime beaucoup la couverture et j'ai hâte de le lire et surtout surtout pareil celui-là j'espère que vous allez le voir bientôt ça voudra dire que j'ai pris le temps de le lire et j'espère sincèrement prendre le temps de le lire la sortie que j'attendais mais de fou Une soupe à la grenade de Marcia Meran aux éditions Piquet j'aime beaucoup cette maison d'édition et en fait c'est l'histoire de deux femmes non trois sœurs iraniennes qui ont fui l'Iran et qui vont s'installer en Irlande et qui vont ouvrir un restaurant iranien et qui vont essayer de séduire les gens du village grâce à à leur nourriture et à leurs épices et compagnie j'ai super envie de lire ce livre vraiment c'est très rare que quand je prenne un livre enfin c'est très rare que je prenne un livre chez Piquet qui ne soit pas un livre de littérature asiatique mais voilà et j'aime tellement la couverture j'aime beaucoup les éditions Piquet c'est toujours de très bonne qualité au niveau du livre il y a toujours une sobriété au niveau de la couverture au niveau de je sais pas j'adore cette maison d'édition et je suis très contente de m'être acheté ce roman voilà et tout allait bien jusqu'à aujourd'hui aujourd'hui du coup je suis allée à un rendez-vous ce matin ensuite je discutais avec une copine et avec une de mes meilleures amies qui va avoir un petit bébé et du coup en discutant avec elle et tout je me suis rendu compte que en allant sur Paris la semaine prochaine je pouvais passer la voir et je suis extrêmement contente donc je suis allée qui habille chercher des habits pour le bébé je n'ai pas de bébé je n'aurai jamais de bébé donc je compense comme je peux mon envie d'acheter des vêtements de bébé voilà je me fais plaisir comme ça donc j'ai acheté plein de trucs pour le bébé et collé au kiabi il y a un cultura c'est pas ma faute c'est la seule chose que je dois dire c'est que ce n'est pas ma faute j'avais craqué mon post-life pour ce petit bébé et après j'ai eu envie de craquer mon post-life pour moi voilà pour me dire t'as pas de bébé mais t'auras des livres tu vois on compense comme on peut du coup j'ai pris 3 livres et une BD alors quand je suis en train dans le cultura je m'étais dit si il y a cette BD je la prends parce que je l'avais repéré et que je voulais absolument la lire il s'agit de Magic donc c'est de Lilian et A.Molinati donc c'est chez Dargo non mais regardez-moi cette mignonitude oh là là dedans il y a une planche de stickers mais bon c'est pas ça le plus important voilà et les dessins c'est exactement ce que j'aime alors c'est de la BD jeunesse on est d'accord mais alors qu'est-ce que j'aime ça trop bien je vais peut-être la lire ce soir j'en ai profité également pour prendre 3 romans que j'ai en tête depuis je sais pas ça fait une dizaine de jours que j'y pense et je sais pas pourquoi je pense à ces livres là et j'avais du coup je me suis dit allez vas-y si tu les vois tu les prends voilà je me suis pris un Pit From donc j'ai pris Indian Creek voilà donc j'augmente ma collection de Pit From c'est très bien et c'est celui-ci que j'ai en tête depuis quelques temps donc c'est 10 de Marine Carteron donc chez Rouergue je sais pas je sais pas pourquoi alors Marine Carteron c'est l'autrice des Autodaffeurs je l'ai j'ai l'intégrale que j'ai toujours pas lu d'ailleurs bon il me rappelle pas des bons souvenirs c'est peut-être pour ça aussi mais je sais pas j'ai celui-là en tête depuis quelques temps et je me suis dit il faut que je le lise derrière vous avez un manoir sur une île trois adultes sept adolescents dix coupables une vengeance voilà c'est tout j'ai envie de lire ça et ensuite et ce sera le dernier j'ai une sortie Gallimard Jeunesse qui me faisait très 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 envie il s'agit de La Maison Chapelier de Tamzin Merchant j'ai super envie de lire ce livre il y a des illustrations je l'avais repéré dans les librairies anglaises il y a longtemps et en fait bah là il est traduit j'ai super envie de le lire c'est le type de roman jeunesse qui me fait complètement craquer donc voilà voilà donc ça c'était tout ce qui est arrivé et on est je sais pas j'ai pas de date on est le 9 septembre voilà voilà alors c'est pas que je lis pas en ce moment je vais pas dire que je lis pas c'est juste que je lis des gros livres donc je vais pas réussir à tout faire descendre moi comme ça c'est pas possible voilà donc quand je suis allée à Kiabi j'ai pris des trucs pour le bébé et en même temps j'en ai profité pour regarder s'il y avait des fringues pour moi parce que je sais pas si vous êtes comme moi mais j'en parlais justement avec ma pote et en fait j'ai fait un constat horrible c'est que alors j'ai beau acheter de temps en temps des nouveaux fringues et des nouvelles fringues et tout en fait je me suis rendu compte que comme tout le monde j'ai mes t-shirts fétiches d'ailleurs je pense que c'est ceux avec lesquels vous me voyez le plus et en fait je les use jusqu'à la couenne c'est à dire que celui-ci ça doit faire 8 ou 9 ans que je l'ai mais c'est le cas pour quasiment tous mes hauts en fait parce que quand je les aime je les mets tout le temps et en fait je constate qu'il commence à y avoir des trous d'usure dedans et ça me fait beaucoup de peine voilà donc quand je suis allée chez Kiabi pas pour moi au départ je me suis dit que j'allais regarder et alors pour ceux que ça intéresse ça intéressera pas tout le monde mais au niveau alors ils ont beaucoup beaucoup de fringues de licence Disney en ce moment et notamment au rayon grande taille ce qui est extrêmement rare j'ai réussi à trouver je vous les montrerai demain mais j'ai réussi à trouver deux pulls deux hoodies Disney qui sont hyper jolis qui sont hyper loose et tout enfin qui ont l'air super confortables j'ai trouvé des t-shirts aussi à ma taille donc voilà pour ceux qui sont qui sont comme moi et qui ont besoin de grande taille enfin qui ont besoin de plus que XL en tout cas même XL des fois c'est dur à trouver mais bon voilà sachez qu'en ce moment si vous aimez ce genre de haut moi j'aime bien je l'assume complètement et vous le savez et bien il y en a chez Kiabi sachant que j'attends une commande CA aussi où j'en ai commandé pas mal voilà donc là je suis en train de leur faire toute ma garde-robe de t-shirt mais je vais avoir que des t-shirts Disney heureusement que je bosse chez moi en fait je serais absolument pas crédible si je travaillais dans un bureau avec un poste hyper important quoique je sais même pas si ça me préoccuperait plus que ça mais bon bref du coup là ils sont dans le sèche-linge donc je vous montrerai demain voilà du coup je vais aller je vais retourner écouter les 7 soeurs en bossant parce qu'il faut travailler aussi voilà et puis je vous je vous reprendrai demain je pense soit pour vous parler de la fin de celui-là soit l'avancée des 7 soeurs le tome 3 d'ailleurs je le sortirai en papier parce qu'il est sorti de ma pile et puis je vous montrerai tout ça n'hésitez pas à me dire par rapport au petit boucle au gros boucle que je vous ai fait là s'il y a des livres qui vous tentent moi je vous avoue que alors il y en a beaucoup je dis pas le contraire il y en a beaucoup mais en fait je suis extrêmement contente parce que par rapport aux mails que je reçois par rapport à tout ce qui me fait pourrait me faire envie en librairie etc je me rends compte que j'ai affiné mes recherches affiné mes goûts et mes envies et qu'en fait j'arrive réellement à aller vers j'arrive à trier en fait notamment avec les services presse donc là il y en a eu beaucoup mais c'est surtout parce que j'ai reçu tous les hautes villes en même temps en fait mais c'est vrai que j'ai vachement limité j'ai vachement limité pour avoir plus de qualité voilà on verra si ça marche on est pas sûr mais voilà je parle beaucoup trop donc je vais aller couper du tissu je vous montrerai demain les trois oui les trois modèles de pochettes qui sont dispo sur la boutique elles seront dispo au moment où vous voyez ce vlog donc on est samedi je les envoie lundi et ouais je les dé enfin je les emballe je les envoie lundi et après après voilà 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 donc je vous dis je vous dis à plus tard coucou je vous reprends pour clôturer ce vlog en fait on est vendredi soir et je suis enfin en vacances je pars la semaine prochaine enfin je vais à Disney mais du coup je vais pas travailler la semaine prochaine alors je vais emballer toutes les commandes etc qui vont être passées jusqu'à dimanche puisque je pars que lundi matin et dans la semaine mes parents gardent les animaux donc ils iront également poster les commandes je suis très contente mais je réalise pas tellement en fait donc je devais filmer plein de vidéos aujourd'hui j'ai pas eu le temps je devais faire plein de trucs j'ai pas eu le temps ma journée et je sais pas je ne sais pas donc demain j'ai un milliard de trucs à faire je ne sais pas comment je vais me démerder c'est un truc de ouf je sais pas je sais pas mais je vais y arriver je vais y arriver c'est tout niveau lecture donc j'ai terminé le roman que je vous avais montré hier pour quelqu'un qu'on aime j'ai adoré je vous en parle dans le prochain point lecture mais j'ai adoré vraiment le prochain point lecture alors c'est pas pour vous faire des teasings ou vous casser les noisettes tu vois mais vraiment le prochain le prochain point lecture les gars mais il faut le regarder j'ai un gros souci avec cette carte mémoire j'en ai ras le bol bref je disais il faut vraiment le regarder parce que dans ce point lecture il y a quasiment alors il y a un abandon mais sinon il y a que des vraiment des lectures mais voilà en ce moment je me sens extrêmement bien avec mes lectures j'ai opéré un nouveau changement attendez j'ai décidé d'appréhender mes lectures d'une façon un peu différente j'ai fait beaucoup de tri dans ma palle bon là vous avez vu qu'il y a beaucoup de livres qui sont entrés je m'écoute beaucoup plus et moi je me sens mieux donc forcément ça joue beaucoup voilà je vous l'ai déjà répété plein de fois je sais ça fait meuf qui rabâche mais vraiment je sors de 3-4 mois vraiment dégueulasse et là je sors un peu la tête de l'eau bon même si j'avais un très gros projet perso qui vient de littéralement s'effondrer et que du coup j'essaye de maintenir la tête hors de l'eau mais ça m'a quand même mis un putain de coup au moral vraiment 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 septembre c'est difficile c'est comme le mois de juin en fait je ne sais pas ce qui s'est passé cette année mais juin et septembre que ce soit pour la boutique que ce soit pour les réseaux sociaux je trouve que c'est des mois qui sont très lents alors que les années précédentes parce que j'ai quand même trois dents de recul maintenant et les années précédentes c'était pas du tout comme ça je sais pas ce qui se passe cette année c'est très étrange de toute façon depuis le covid on vit des trucs étranges donc je devrais pas m'étonner mais c'est vrai que c'est assez surprenant en fait ouais c'est assez surprenant voilà et c'est vrai que moi j'ai tendance à vite m'angoisser donc voilà bref je reparle je ressemble sur mes lectures donc j'ai terminé ce fameux roman pour quelqu'un qu'on aime qui était vraiment génial et alors je devais reprendre Crescent City sauf qu'en fait je pars et je sais très bien que je n'aurais pas fini Crescent City ce week-end c'est une évidence j'ai de la famille qui arrive demain donc de toute façon ce week-end j'aurais pas le temps de lire je dois faire quelques aménagements dans le bureau enfin bref je sais que j'aurais pas le temps de lire donc je me suis dit qu'est-ce que je fais donc j'ai décidé de mettre Crescent City en pause je le reprendrai la semaine prochaine à mon retour et en attendant j'avais décidé d'attaquer une autre lecture j'avais décidé de prendre un petit roman et j'ai attaqué le nouveau Jean-Christophe Granger donc Les Promises qui est une bricasse de 600 pages de chez Albert Michel j'ai pas le temps de lire donc pour l'instant je n'ai lu que 50 pages on est aux prémices de la seconde guerre mondiale on est en Allemagne on suit un psychiatre qui lui dit qu'il fait plus de la psychanalyse on suit un psychiatre en fait qui reçoit principalement les femmes des hommes importants du régime nazi ou en tout cas les femmes des hommes qui en tout cas côtoient les personnes importantes bref il a une spécialité c'est le rêve donc en fait il reçoit ces femmes qui vont lui raconter qui vont raconter leurs rêves un peu chelous et surtout qui vont elles sont face à quelqu'un qui est censé avoir un secret tu vois qui est censé garder le secret du coup elles vont avoir tendance à parler un peu trop et lui va se servir de ça pour faire du chantage parce que sous le régime nazi c'est pas très bon de dire que ton mari n'aime pas forcément ce que fait Hitler par exemple ou d'autres et du coup voilà il se sert de ça pour faire du chantage à ses femmes il mène sa petite vie plutôt pépère même s'il a un peu peur parce que c'est quand même l'époque aussi où il y avait énormément d'autodaffés et où la psychanalyse était très très mal perçue Freud etc c'était vraiment très mal perçu tout ça donc il a quand même un peu les miquettes mais voilà il essaye quand même de s'en sortir et un jour un haut gradé de la Gestapo vient le voir parce que une de ses patientes s'est fait assassiner et on découvre que ce n'est pas la première des femmes des haut gradés qui se fait tuer d'une façon assez particulière puisque l'assassin je vous spoil pas c'est 50 pages sur 681 donc l'assassin retire certains organes assez précis du corps des gens enfin de ces femmes voilà donc on va mener je pense cette enquête on va suivre sûrement cet homme de la Gestapo et ce psychanalyste parce qu'il y a forcément un lien avec lui c'est pas possible quoi voilà pour l'instant je trouve ça très intéressant j'aime beaucoup moi la plume de Jean-Christophe Granger donc je suis très contente j'espère qu'on va vraiment aller dans du bon Jean-Christophe Granger en tout cas comme moi je l'aime donc les anciens tu vois mais pour l'instant j'aime bien donc ça c'est plutôt chouette donc voilà à côté de ça je continue à écouter les sept sœurs donc le tome 3 je dois être quasiment à la moitié du roman je viens en fait pour ceux qui savent bon je pense que je vous en ai déjà vachement parlé des sept sœurs en plus dans ma pile à lire le tome 3 est tellement différent c'est pas rébarbatif on nous répète pas la même chose et tout c'est vraiment hyper intéressant et en plus il y a des éléments qui en tant que passionnés de littérature font que ce tome est génialissime et mais vraiment je sens pointer le coup de cœur tu vois je suis en mode mais c'est pas possible en fait on suit star donc la troisième des sœurs au niveau des âges et en fait elle vit à Londres elle est passionnée de plein de choses mais elle est très effacée et en fait on va nous parler de elle va rencontrer un libraire donc on nous parle de librairie on nous parle de livres de passion du livre elle et là on va on va approcher après au niveau de ses ancêtres pour savoir d'où elle vient et on va suivre une jeune fille qui s'appelle Flora et Flora est amie avec Bellatrix Potter enfin je veux dire Bellatrix Potter je vous mets des dessins des livres de l'autrice et du coup quand t'es passionnée de littérature enfin tu vois c'est ça a un côté je sais pas c'est un peu magique comme ça oh j'aime trop c'est un truc de ouf voilà du coup j'en suis réduite au stade où je ne lâche plus mes airpods et je profite toutes les 5 minutes que je peux pour écouter donc mais ça en devient ridicule c'est à dire que hier soir ça m'a suivie aux toilettes ça m'a suivie pendant le brossage de dents mais c'est n'importe quoi juste parce que je veux les garder dans les oreilles parce que j'aime beaucoup l'histoire c'est c'est vraiment très intéressant parce que Star est intéressante et Flora est intéressante j'adore ce tome voilà j'espère j'en suis qu'à la moitié et j'espère vraiment qu'il va rester dans cette veine là parce que c'est c'est ah il me fait tellement de bien ce livre je vous jure j'aime trop mais j'aime trop c'est un truc de ouf et sincèrement si vous n'avez pas alors ce serait dommage mais en même temps si t'as juste envie t'as pas envie de te taper le 1 et le 2 tu chopes des tu chopes vite fait des résumés spoilants mais et même pas enfin je veux dire avec les résumés que tout le monde te fait sur le début de l'histoire tu sais de quoi il s'agit et tu peux largement lire l'histoire de Star toute seule en fait donc ce tome 3 si t'as envie de lire que celui-là tu peux le lire clairement enfin pour moi je vois pas où est le problème mais voilà bref je vais continuer à l'écouter aujourd'hui demain ce week-end etc alors comme j'ai du monde ça va être moins facile de me foutre les oreillettes ou peut-être que je dirais que je suis constipée oh quoi genre vous l'avez pas fait vous donc voilà je m'éclate dans cette lecture c'est vraiment super agréable en plus en audio la narratrice a une voix hyper agréable j'aime beaucoup et je me demande si elle fait pas du doublage cinéma ou série parce que sa voix me dit quelque chose bref je crois que je fasse des recherches cela dit en tout cas j'aime beaucoup j'aime vraiment vraiment beaucoup c'est super agréable donc là je suis dans deux lectures vraiment super chouettes et je suis déjà en train de me dire j'emmène quoi la semaine prochaine parce que je vais être crevée le soir après les journées dans le parc ou en balade je vais me prendre déjà j'avais mis dans ma palle je crois du Pumpkin Autumn Challenge j'avais mis la réécriture d'Hercule donc je vais l'emmener avec moi je vais emmener le chapelier je sais pas quoi là je vous l'ai montré en book haul dans le passage d'avant donc je vais emmener ça aussi ça va être trop cool et je sais pas quoi d'autre et je suis déjà mais comme quoi je deviens bookstagrammeuse c'est horrible je suis en train de me dire est-ce que par hasard j'emmènerai pas d'autres livres pour faire des photos n'importe ma voie bref je me suis éclatée aussi je passe du coq à l'âne vous êtes prêts ? coq âne c'est bon on est passé sur l'âne tout est parti enfin ça dit si j'étais sur un coq avant j'ai dû le broyer le pauvre bref donc on est du côté Anne maintenant on n'est plus chez le coq j'ai fait une petite séance photo pas moi mais pour la boutique et j'ai enfin mis des petits éléments d'automne dans les photos mais parce que c'est des pochettes d'automne en fait que j'ai sorti la collection automne arrive mais là j'avais quelques tissus à la maison donc je les ai faits parce que j'avais envie de le faire en fait ça me faisait plaisir et du coup j'aime trop mes photos et je vais vous montrer parce que alors je vais vous montrer ce qu'il y a sur la boutique et je vais vous montrer les marque-pages bref je vous montre déjà les pochettes alors au niveau des pochettes j'avais sorti une pochette spéciale rentrée voilà donc lettres comme ça moi je l'aime beaucoup elle est très simple on n'est pas du tout dans des couleurs automnales mais c'est bien et moi j'aime bien en fait j'aime bien les lettres donc voilà et puis le coup de je pose de la papeterie des lunettes et des stylos ça me fait penser à Bookstagram donc il y a des grands formats et il y a une je crois petit format voilà ensuite on passe dans un autre petit format celle-ci pour tous ceux qui ont eu la box Cosy Mystery vous l'avez déjà vue puisque c'était la sous-tasse que j'ai mise dans la box mais il me restait un tout petit peu de tissu et du coup ce tissu est beaucoup trop beau pour rester à dormir dans mon placard donc j'ai fait des pochettes je vide la carte mais je crois qu'en fait si je la formate pas je vais être emmerdée constamment note à moi-même c'est la note à moi-même pour après pendant que je fais le montage je m'en souvenir Stéphanie formate ta carte mémoire et j'ai fait du coup cette pochette donc qui est non matelassée avec des petits renards elle est vraiment belle franchement j'avais eu un énorme coup de coeur sur ce tissu mais vraiment énorme énorme coup de coeur sur ce tissu donc avec un petit tipi comme ça hop là il y a un petit on va dire un lièvre là il y a un renard qui dort et tout donc elle est pas matelassée je vous l'ai dit j'ai plus de molleton j'attends ma commande et voilà doublée en noir et un petit coup de coeur voilà je la kiffe donc la petite pochette hérisson comme ça alors ce que je vais faire parce que je sais pas pourquoi je sens que j'ai merdé et que j'en ai pas prévu assez j'en ai vraiment pas beaucoup de celle là je vais regarder si j'ai assez de tissu parce que là il y en a vraiment pas beaucoup et j'ai peur que tout soit parti ce soir et que du coup vous qui voyez le vlog si elle vous plaît que vous ne puissiez pas vous la procurer au fait sur la boutique je sais pas si je vous ai déjà dit mais pour les pochettes à livres les frais de port les frais de port sont gratuits voilà pour les pochettes à livres sauf pour la Belgique etc je suis désolée je peux pas faire autrement parce que c'est beaucoup trop cher bref donc oui j'ai un peu merdé mais je sais pas pourquoi j'en ai vraiment pas pris beaucoup donc là j'ai pas encore eu le temps je vais regarder après si je peux ravoir du tissu et dans ce cas là dans ce cas là en fait les 6 premiers qui ont passé la commande ou les 5 premiers je sais plus combien j'en ai fait pourront en fait la recevront là ce week-end et pour les autres il faudra attendre 3 presque 3 semaines parce que en fait c'est surtout comme je suis pas là la semaine prochaine de toute façon voilà mais je vous les enverrai plus tard mais vous pouvez la réserver la précommander en tout cas si vous le souhaitez je vais regarder s'il reste du tissu donc si elle est dispo sur la boutique je mettrai un petit mot dans le descriptif pour vous dire que c'est pour plus tard voilà d'ailleurs ça n'arrête pas de sonner et je pense que ce sont tout ça ce sont des commandes voilà donc donc voilà ça c'est l'autre pochette grand format matelassé celle-ci donc donc voilà et les oula et les marque-pages j'ai deux marque-pages à vous présenter le premier c'était un marque-page j'avais juste envie de faire un marque-page simple en fait à la base j'avais envie d'en faire un pour moi très souvent quand je fais des marque-pages c'est sous l'impulsion d'un truc dont moi j'ai envie et là j'avais envie d'un marque-page avec une citrouille c'est bête mais j'avais juste envie d'un marque-page avec une citrouille donc je me suis fait un marque-page avec une citrouille donc il y a juste écrit I love fall là vous voyez qu'il y a des petites feuilles qui volent il y a une citrouille et derrière j'ai mis quand même deux petites décorations histoire d'oeuf et j'ai pas trop chargé voilà donc vous pouvez le retrouver sur la boutique il est disponible il est disponible voilà je le trouve très joli je suis très contente je vais aller le mettre dans mon Jean-Christophe Granger et j'ai enfin le marque-page Agatha Christie et ça me fait très mal alors ce qui m'embête c'est qu'en vidéo je pense qu'on va pas se rendre compte à quel point il est beau j'ai fait le choix de pas le faire je voulais mettre du vernis sélectif ou du foil et finalement j'ai fait le choix de ne pas le faire parce que l'imprimeur proposait autre chose il proposait de le faire en irisé donc en fait de faire en sorte que le marque-page ait un côté nacré et il y a eu un raisonnement dans ma tête vous allez vous foutre de ma gueule littéralement vous allez vous foutre de ma gueule dans ma tête je me suis dit moi à chaque fois que je pense à Agatha Christie ça me fait penser à ma grand-mère qui regardait arabesque voilà et dans ma tête arabesque c'est une vieille femme avec des perles les perles c'est nacré donc le marque-page Agatha Christie devait être nacré voilà c'est tu vois au moins je t'ai fait tout le cheminement de mon cerveau là voilà tout ce qui s'est passé dans ma tête et je me suis dit waouh je peux faire un marque-page Agatha Christie nacré, irisé ça va être trop bien du coup c'est ce que j'ai choisi de faire et je le trouve incroyablement beau alors vous voyez il a des sous-teintes un peu vertes et vous avez donc en haut une tasse bien fumante en bas un petit sachet de thé dans lequel il y a écrit Piki T mais le T T I A donc le thé anglais donc mon pseudo et celui de Tzu enfin de Lucie puisque ces dessins là ce sont elle qui les a fait et j'ai mis une citation d'Agatha Christie donc il y a écrit ce n'est pas parce qu'un problème n'a pas été résolu qu'il est impossible à résoudre j'adore cette citation et c'est une phrase que je me répète assez souvent donc je trouvais ça j'avais envie de faire un marque-page d'Agatha Christie puisque c'était destiné à la base à la box Cosi Mystery mais bon ça n'a pas pu se faire donc je l'ai sorti quand même plus tard mais cette citation c'est une citation je vous dis que je me répète très souvent et qui m'aide au quotidien pour plein de choses et j'avais envie de la mettre puisque ça allait très bien avec le marque-page mais on voit pas là franchement je crois qu'on se rend pas compte qu'il est tout irisé il est vraiment très beau le seul inconvénient je suis tout à fait honnête avec vous celui-ci est deux fois plus épais et deux fois plus solide c'est à cause du papier en fait c'est le papier irisé qui fait ça qui donne cet aspect beaucoup plus souple que celui-ci qui fait plus épais voilà mais ils sont magnifiques je les aime tellement et ils sont sur la boutique si ça vous intéresse voilà je vous ai tout montré je vous ai tout dit ce qu'il y a sur la boutique je vous ai montré ce que j'ai reçu voilà voilà les prochaines choses sur la boutique ce seront des préco pour des calendriers de l'avant merchandising pas les miens les miens il en reste un si ça vous intéresse il y en a plus qu'un et après c'est finito la box pirate il en reste une et ensuite c'est finito d'ailleurs je devais recevoir aujourd'hui le marque-page que j'ai fait exprès pour la box pirate et il devait être dans cette commande et il n'est pas arrivé avec le reste je comptais préparer les boxes et mes parents du coup je ne vais pas pouvoir et elles vont partir que quand je rentre je suis vraiment désolée mais du coup les box pirates partiront pas ce week-end mais le week-end prochain je suis vraiment désolée voilà je suis désolée c'est vraiment indépendant de ma volonté je ne sais pas pourquoi tout n'est pas arrivé en même temps je ne sais pas voilà mais il en reste une si ça vous intéresse il n'en reste qu'une et puis il reste une un calendrier de l'avant voilà et juste petite info par rapport au sondage que j'avais fait sur si vous préfériez une collection de Noël ou une box non si vous préfériez une collection d'automne ou une box d'automne alors vous avez été beaucoup plus nombreux à souhaiter une collection ce que je comprends parce que ça permet d'acheter un élément et d'avoir quelque chose de beaucoup moins cher c'est complètement ça je l'entends complètement mais il y en a quand même certains qui m'ont dit qu'ils avaient très envie d'une collection d'une box je vais couper la poire en deux je vous en reparlerai dans le prochain vlog enfin peut-être pas le prochain puisque je serai à Disney je vais filmer un peu à Disney donc non pas dans le prochain mais celui d'après puisque de toute façon elle sera en vente qu'en octobre mais du coup je ferai une box et ce que je vais faire c'est que alors elle sera vraiment en très préco c'est à dire que je vais même pas la commencer avant tout simplement parce que je vais la mettre par exemple en vente le lundi je la laisse je sais pas du lundi au vendredi je laisse les préco ouvertes sans mettre de nombre limité et le vendredi paf j'éteins je regarde combien il y en a et je passe les commandes et c'est fini en fait voilà je pense que je vais faire comme ça pour la box automnale tout ce qui sera dans la box automnale ne sera pas sur la collection à chaque fois c'est comme ça sauf vous voyez par exemple pour le marque-page le marque-page comment ça s'appelle Sherlock Holmes il m'en restait une quinzaine je les ai mis mais c'est extrêmement rare le reste je le mets je le mets pas quoi voilà j'ai beaucoup parlé j'ai parlé vite parce que ma carte mémoire déconne et que j'ai plus de batterie voilà je vous ai tout dit et je suis super heureuse de partir à Disney vous imaginez pas en plus juste avant la journée d'avant je vais voir ma meilleure amie que j'ai pas vue depuis ce que j'ai pas vue physiquement depuis 4 ans vous imaginez même pas vous imaginez même pas j'ai envie de pleurer tellement je suis contente en plus elle est comme ça donc ça me réjouit encore plus je suis tellement contente ensuite je vais voir mes nièces et tout ça va être une semaine intense en émotions je pense en retrouvailles et ensuite on va aller chez Mickey et je vais passer du temps privilégié avec Chris et ça va faire trop du bien voilà je suis trop contente et ça fait tellement longtemps qu'on a rien fait que j'ai envie de chialer mais je suis là c'est juste que je suis fatiguée donc je vais vous laisser parce que les rushs déjà avant ce passage étaient d'une heure et demie je vais m'éclater à monter ça voilà je vous laisse de toute façon aussi la semaine prochaine avec des vidéos normalement il y a deux vidéos normalement si tout se passe bien il y a deux vidéos qui seront programmées et il y aura des vlogs puisque je vais vous emmener avec moi à Disney j'emmène des bouquins donc je parlerai aussi de mes lectures voilà je vous emmènerai dans mes folies dans mes petites folies comme ça et puis on verra si je fume beaucoup ou pas mais de toute façon je filmerai donc il y aura un vlog et voilà c'est tout j'espère que les nouveautés de la boutique vous plaisent j'ai pris énormément de plaisir à les faire je vous dis en ce moment je crois que le mot c'est ça c'est prendre du plaisir dans ma lecture dans mon boulot dans les vidéos dans tout ce que je vous propose et ça fait vachement de bien allez sur le compte Instagram il y a sur le compte Instagram 3 BD les gardiens d'Aether à gagner je vous en ai pas encore parlé ici mais cette BD est géniale et vous allez rigoler donc vraiment on a besoin de rire en ce moment allez sur Insta j'ai fait une photo c'est rare en plus que je me sois mise moi en photo j'ai fait l'effort soutenez moi mettez plein de pouces sur cette photo encouragez moi c'est important pour mon amour propre et franchement n'hésitez pas à participer ça vous coûte rien et vous pouvez gagner une BD donc profitez profitez voilà j'arrête pas de parler je me tais je fais plein de gros gros bisous et je vous dis à dans quelques jours dans une nouvelle vidéo et à tout de suite sur la boutique pour ceux qui ont envie de se faire des petits plaisirs et à tout de suite dans les commentaires aussi parce que je crois que c'est surtout ça que j'attends les commentaires les petits pouces plein de bisous et je vous dis à bientôt salut